Bonjour à tous. Alors j'espère que je ne vais pas continuer à ébrécher la réputation de Tolbeck puisque je vais vous parler des ordres portatifs qu'il a possédés et qu'il a peut-être construits. On verra ça tout à l'heure. Donc ces instruments en fait posent pas mal de questions. Déjà si c'était Tolbeck qui les a construits, quelles étaient ses sources ? Est-ce que c'était des créations totales ou des récupérations de pièces diverses ? On a beaucoup parlé de Tolbeck-Luthier mais il ne faut pas oublier qu'il était aussi facteur d'orgue. Donc il connaissait très très bien la facture d'orgue. Et donc voilà un petit peu le but de cette communication. Alors évidemment à l'époque de Tolbeck il y a pas mal de sources iconographiques qui sont connues sur différents supports. La pierre, le verre, le bois, des fresques sur des pierres, des tapisseries. Donc tout ça, il y a beaucoup de représentations. Donc est-ce que Tolbeck ça m'est inspiré ? A la même époque évidemment, il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur les instruments anciens, qu'ils soient antiques ou moyen-âgeux ou de la Renaissance. Et donc voici quelques exemples. Alors vous avez des études sérieuses puis des ouvrages de vulgarisation. Et les ouvrages qui sont notés avec un astérix en fait se trouvaient dans la bibliothèque de Tolbeck. Tolbeck avait aussi certains facsimilés de traités anciens. Donc notamment Martin Agricola, Praetorius. Il avait l'ouvrage de François Bottos de Selle, l'ouvrage de 1766. Et apparemment il n'avait pas Mersenne, mais il devait connaître Mersenne. Et puis il y avait à la BNF, il y avait le traité d'Henri Armand de Svold qui dormait un petit peu et qui sera en fait traduit du bas latin en 1930, si on se souvient bien. Donc après la mort de Tolbeck. Alors nous allons un petit peu voir les instruments qui sont conservés. Alors voici donc le premier instrument qui se trouve au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles. qui a été acheté par Maillon. Et donc là vous avez l'instrument sur ses quatre faces. Une vue de trois quarts dans la vitrine où il se trouve actuellement. Parce que les instruments de Tolbeck sont présentés à Bruxelles, contrairement à Paris. Et vous avez donc sa notice technique. Donc Mi à Fa, 26 notes chromatiques. Ce sont des tuyaux à bouche, un soufflet à double effet. Donc en fait le soufflet manuel envoie de l'air dans un soufflet qui lui va donner la pression en fait pour faire sonner les tuyaux. Et le diapason actuel est de 446 Hertz. Alors c'est probablement l'instrument qui a été le plus représenté, l'instrument de la collection Tolbeck qui a été le plus représenté dans l'iconographie. Voici un petit peu ce que l'on voit. Donc il a déjà été présenté dans le livre d'Henri Lavoie, fils de 1885, qui est un ouvrage de vulgarisation. Dans le catalogue de Maillon, évidemment, de 1893. Je ne sais pas regarder, mais c'est peut-être le seul instrument de la collection Tolbeck qui est représenté. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me... Je n'ai pas pris le temps de vérifier. Dans le livre de Hipkins, en 1921. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait ce livre de Hipkins montre plusieurs instruments anciens. C'est donc de toutes les familles. Et inséré dans ces instruments anciens, vous avez l'orgue portatif de Tolbeck. Alors, quand je suis allé à Bruxelles il y a un mois et demi, j'ai remarqué sur un des panneaux la joueuse de l'inphalie, qui en fait est probablement une photo qui a été prise en Belgique après l'entrée de l'instrument dans la collection du musée. Un petit mot du terme nymphalie. Donc en fait c'est un terme italien qui désigne un petit orgue, un orgue, un organetto. Ça peut aussi apparemment désigner une régale. Et alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on trouve toutes sortes de calligraphies de ce nom. Alors vous avez une nymphalie comme ça, vous avez une nymphalie IN, vous avez une nymphalie PH, vous avez une nymphalie avec un Y à la fin, bref on a tout un tas d'écritures, donc c'est très difficile de savoir quelle est la bonne. Et puis donc à droite, vous avez le dessin qui se trouve dans le livre du diagramme groupe, donc il date de 1976. Et alors là, l'instrument est devenu un instrument ancien en fait. Il est devenu vraiment l'archétype de l'orgue portatif fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. Alors au milieu, vous avez la notice du catalogue de Victor Maillon qui correspond à l'instrument dont vous pouvez la lire. Il dit une chose très intéressante en fait. Ce genre d'orgue se portait attaché au corps par des courroies. Effectivement, sur les représentations, on voit très souvent la courroie de portage de cet instrument. Autre chose intéressante, il dit que l'accord est d'un demi-ton plus bas que le diapason normal. Le diapason actuel est de 446 Hertz. Ça veut dire que l'instrument a probablement été retouché pour le jeu. Donc voilà. Alors justement, à l'époque, c'était probablement 440 ou 435. Mais on peut supposer. Alors voici un petit peu les détails de la décoration. Alors il y a deux magnifiques plaques gravées qui se trouvent sur l'instrument avec l'une qui porte la date de 1608. Alors vous remarquerez la précision de la représentation de l'orgue portatif avec notamment la courroie de transport que l'on voit bien. Et ce genre de plaques se retrouve sur des coffres d'apparat par exemple. Vous avez deux plaques. Ou sur des cabinets d'ébène. Alors dans l'instrument, on retrouve des inscriptions. Donc il y a des inscriptions anciennes qui sont collées sur le sommier au-dessus de l'alleil. Donc c'est la partie où se trouvent les soupapes. Et on a des écritures anciennes sur parchemin. Et dans le soufflet, nous avons la signature d'un restaurateur, Moas. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est intervenu dans l'instrument. Alors voici l'instrument encore plus démonté. Donc on voit à l'intérieur, sous l'alleil et sous le sommier, le soufflet. Donc ici. Le soufflet intérieur de l'orgue qui va donner de l'air au tuyau. En dessous, vous avez le clavier. Donc vu de dessus et vu de dessous. Petite précision. Les fins sont en corne. Ce n'est pas du tout du bois, c'est de la corne. Et on voit que les touches ont été travaillées. Donc il est possible que ce clavier ait été récupéré sur un instrument type régal. Si l'instrument de Tolbeck est une récupération. On est toujours dans les scies. Et puis on voit donc les tuyaux de façade de l'instrument. Avec une numérotation très particulière. Puisque les numéros sont gravés à la pointe sèche sur les pieds des tuyaux. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ça se trouve à peu près ici. Et il y en a parfois au-dessus des tubes. Alors continuons. Alors voici la décoration de l'instrument. Et là, on se rend compte sur la décoration des côtés. Qu'en fait, cette décoration est constituée de pièces d'un panneau plus important. Là, on voit très bien. Alors. J'ai perdu. Ici, on voit que c'est découpé. On le voit bien ici. Donc en fait, ils ont découpé des panneaux pour pouvoir le rendre plus petit. Pareil, ces plaques ont été insérées dans ces diverses plaques. Dans les plaques gravées, plus les plaques de bois ici sculptées. Donc tout ça, ça a été collé sur un panneau, un sapin. Les petits lions qui se trouvent sur les blocs de côté. Bon, on en retrouve ce type de lion sur des épinettes, notamment des épinettes italiennes. Le classien de Thibault qui se trouve à Bruxelles a aussi ce type de décoration. Donc c'est possible aussi que ce soit une récupération. Et les frontons de clavier sont assez jolis, en fait. Et donc, pour être aussi anciens. Et je vous ai mis le soufflet extérieur qui a, donc les plis sont recouverts d'un très très beau papier à la coquille, marbré. Et ce papier marbré se retrouve, en fait, sur certains instruments de Tolbeck, notamment le psalthérion qui se trouve à Bruxelles. Mais nous avons aussi un psalthérion de Tolbeck au musée de la musique. Et il a aussi ce type de papier collé au revers de l'instrument. Alors, on va passer au deuxième instrument qui est conservé. C'est l'instrument du langue portatif du musée de la musique. Donc, pareil, vous avez les quatre faces de l'instrument avec la notice technique. Donc, lui, il a 25 notes chromatiques, donc 25 tuyaux de bouche, toujours avec un soufflet à double effet. Il est plus petit, il est moins large que l'instrument de Bruxelles. Et le diapason actuel est de 403 Hertz. Alors, voici la fameuse représentation des instruments de Tolbeck. Voilà, la panoplie. Avec, donc, je vous ai fait un grossissement de l'orgue portatif qui se trouve au milieu. Et voici l'instrument dans le catalogue de Charlie Petit du musée de la musique. Alors, le musée de la musique conserve une partie des archives de Petit, avec notamment un catalogue des instruments qui correspond à cette panoplie. Et aussi la correspondance de Tolbeck à Petit. On n'a malheureusement pas la correspondance de Petit à Tolbeck. Et donc, voici ce que vous voyez. Il dit que l'étendue est de 25 notes. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... Il met une petite notice. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. Alors, il précise, donc... Bon, il fait le... Il décrit l'instrument. Mais ce qu'il met aussi, c'est que... Il précise que les touches des notes ordinaires sont noires. Et celles des dièses et des bémols sont blanches. Or, l'instrument de Tolbeck, en fait, il a des touches blanches, naturelles blanches, et des touches... Le diésé noir. Alors, bon, il continue à préciser, donc... Et il précise que l'instrument a été reproduit d'après un instrument d'un manuscrit du XVIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait ce qu'avait écrit Tolbeck pour la présentation de cette panoplie. Néphalie ou orbe portitif, restitution d'après un manuscrit du XVIe siècle, et puis on s'aperçoit que, étendu, 21 notes. Alors là, il y a un petit souci. Donc, évidemment, Petit a dû probablement poser la question à Tolbeck, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a un instrument à 27 notes, puis vous dites qu'il a 21 notes. Et alors, donc, nous avons la lettre de réponse de Tolbeck à Petit, Mardi matin. « Monsieur, l'erreur commise par moi sur l'étendue de la gamme du Petit Orgue vient de ceux que j'en possédais d'eux, et que c'est au dernier moment, et alors que tout était imprimé et copié, que je me suis décidé à exposer celui que vous avez, étant bien plus décoratif et bien mieux réussi que l'autre. C'est une substitution de l'instrument qui a causé cette méprise au profit de son acquisition. Cette erreur est si facile à rectifier qu'il serait superflu de s'y apesantir. C'est un manque de mémoire au moment de l'emballage, et voilà tout, et qui n'infirme en aucune manière les autres indications. » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il suggère qu'il avait deux instruments de ce type. Alors voici donc l'instrument le plus en détail, dont le côté arrière, avec la date de 1601, qui est en fait marquée avec des clous. De chaque côté du... Ici, vous avez un 16, et ici un 01. À l'intérieur, on a aussi du parchemin avec des écritures, toujours pareil. Sur les tuyaux, on a un numéro 13, et le dernier tuyau, le numéro 25, en fait n'est pas numéroté, il a deux lettres CD qui sont instampées sur le tuyau. Et puis, à l'intérieur, donc sur le soufflet interne de l'instrument, donc on a une magnifique inscription de Anselm Noël, réparée par Anselm Noël, 1957, organée à Villiers-sur-Marne. Et puis il n'a pas hésité à signer. Donc cette réparation s'est faite quand Georges Migaud était directeur du musée. Et alors ce qui est intéressant, c'est que sur la soupape, il est marqué, réparé par D'Avrinville, 1843. Alors que ce n'est pas ce soufflet qui est réparé par D'Avrinville, c'est une récupération d'un soufflet d'ordre mécanique. Voilà. C'est la rentrée à plein. Voilà, tout à fait. Donc en fait, on va continuer un petit peu dans la description. Voici la vue de face, le tuyau de face, les tuyaux de façade, le double soufflet, donc vous avez le soufflet externe qui est ici, et puis le soufflet interne ici, avec la soupape. Alors sur l'instrument de Bruxelles, la pression était donnée par un ressort, un ressort droit. Ici, en fait, ce sont deux ressorts à boudin qui se mettent dans ces pièces en bois. Donc c'est assez costaud, si je puis dire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Victor Tolbeck, en fait, a vendu au musée de Bruxelles plusieurs instruments de D'Avrinville, qui sont d'ailleurs présentés. Il y a deux instruments de D'Avrinville qui sont présentés au musée de Bruxelles, et on remarque en fait que les soufflets sont à peu près pareils. et on peut même dire que, bon, la soupape est un peu différente, mais... Donc en fait, se pose la question, est-ce que finalement, ces instruments n'ont pas été fabriqués avec des pièces récupérées dans l'atelier de D'Avrinville ? Donc ça, c'est fort probable. Alors voici l'intérieur de l'instrument. Et alors lui, il est très très beau, en fait, c'est un très très beau papier qui recouvre tout l'intérieur de l'instrument, y compris le sommier et les côtés du sommier, et évidemment aussi le soufflet extérieur. On a donc des éléments qui sont communs aux deux instruments par ces papiers, mais aussi avec les psalterions des musées de Bruxelles et de Paris. Alors voici la décoration ici de l'instrument, la décoration de côté. Alors déjà, le clavier qui est un petit peu différent en-dessus du Bruxelles, puisque c'est la plage de Caliétan-Chêne, on est non un sapin, et les touches sont décorées à quatre traits gravés et avaient des grains d'orge. Et les côtés, en fait, sont aussi décorés avec des arches façon romane que l'on retrouvait aussi dans l'instrument de Bruxelles. Et puis, dans l'instrument de Bruxelles, il y a aussi au-dessus de ces arches ce genre de rosace, mais qui n'a pas de décoration dans l'instrument de Bruxelles. Par contre, un instrument de Paris a une rosace à trois mouchettes. Et alors, cette rosace à trois mouchettes, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec une des rosaces qui décore le clavisembalum dans le traité d'Henri Arnaud de Zwolle, qui, elle, est à six mouchettes. Alors, autre chose sur ce décor, c'est un décor ébène et ivoire. Et en fait, on retrouve ce type de décoration dans des instruments. Alors, voici l'épinette signée, je dis bien signée, Porta-Loupis 1523. Mais en fait, c'est probablement sur un instrument ancien. Toute la décoration a été refaite probablement au 19e siècle, vu l'état de conservation extraordinaire de cet instrument. Alors, le troisième instrument, en fait, que l'on connaît, on ne le connaît que par les cartes postales. Donc, c'est le fameux instrument qui est derrière Tolbeck, dans son salon de musique. Je vous en ai fait un grossissement. Alors, au niveau décoratif, il est un petit peu différent parce qu'il a l'air d'avoir deux boutons tournés de chaque côté du clavier. Mais par contre, on remarque que sur le côté latéral, ici, on a aussi deux arches avec apparemment une rosace ouverte. Alors, voici ce qui est dit dans le catalogue de la vente de 1922, de la vente après l'essai de Tolbeck. Donc, petit or portatif d'une infalie à 23 tuyaux. Même Lacajou ancien avait cette étiquette. Ebrard, facteur d'or, 1785. Et à l'intérieur, il y a une autre étiquette manuscrite portant ces mots « Réparer par moi d'Avrainville ». Voilà. Pierre Honoré, facteur d'orgue, mécanicien à Paris. Alors, donc, on voit que d'Avrainville est assez présent dans ses orgues. Alors, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est l'étiquette Ebrard, facteur d'orgue, 1785. En fait, Ebrard, on ne connaît pas des Ebrard, mais on connaît des Ebrard, qui est un facteur d'orgue allemand. Je vais essayer de vous retrouver là. Je suis allé un peu trop vite. Et donc, c'est un facteur qui a œuvré dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et il s'est installé, en fait, son atelier commence en 1783. Et alors, moi, j'ai supposé, en fait, que l'étendue était de demi-arrêt, de 23 notes. Mais bon, c'est très difficile à voir de voir vraiment où commence le clavier. Alors, en conclusion, donc, voilà, nous avons donc un orgue à Bruxelles. Nous avons un orgue portatif à Paris. Nous avons cet orgue portatif de 23 notes donc non localisé. Donc, est-ce que... Donc, ils sont quand même un petit peu différents au niveau esthétique, mais qui sont quand même très proches au niveau de la construction. Donc, il est probable que Tolbeck a récupéré, a fait ces instruments et les a fait à partir de pièces récupérées. Alors, au niveau mécanique, de pièces récupérées dans des... peut-être le fonds d'atelier de Davrinville et pour l'orgue de Bruxelles, au niveau esthétique, probablement d'un coffret ou d'un meuble pour la décoration extérieure. Voilà. Il reste quand même une question. où est passé l'orgue portatif à 21 notes. Peut-être que... Alors, est-ce qu'il a vraiment existé, d'ailleurs ? Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements